Peu après le décollage de l'aéroport de Portland, Oregon, Nord-Ouest, pour rejoindre la Californie alors que le Boeing 737 MAX 9 d'Alaska Airlines se trouvait à 4800 mètres, la porte d'évacuation d'urgence s'est arrachée, provoquant une dépressurisation de la cabine et une chute des masques à oxygène pour les 177 passagers à bord. Malgré, cette porte en moins et une jolie frayeur, le pilote est parvenu à retourner se poser à Portland sans encombre.Désormais, cet incident va prendre une tournure judiciaire. Au lendemain de cette mésaventure, Alaska Airlines avait versé 1500 dollars à chacun des passagers de ce vol pour « couvrir toutes les dépenses annexes ». Mais là, trois passagers viennent de déposer plainte accusant la compagnie et l'avionneur Boeing de négligence. Il réclame un milliard de dollars de dommages et intérêts pour le préjudice. Selon les autorités, l'absence d'usure ou de déformation autour de certains trous indique que quatre boulons prévus pour empêcher que la porte-bouchon ne se déplace vers le haut était manquant avant qu'elle ne bouge, point. En conséquence directe de la panne effroyable et potentiellement mortelle de l'avion Boeing, les trois passagers ont subi de graves blessures mentales, émotionnelles et psychologiques, notamment un stress post-traumatique, ainsi que des blessures physiques, selon les plaignants qui évoquent notamment des saignements d'oreilles. Selon leurs avocats, cet acte de négligence de Boeing a provoqué une panique extrême, une peur. Ils accusent l'avionneur et la compagnie aérienne d'avoir joué la carte des profits au détriment de la sécurité des passagers. Déjà une première procédure collective de six passagers en janvier avait visé Boeing pour les blessures physiques ou les traumatismes émotionnels subis. Avec à la clé, une commotion cérébrale, des blessures au tissu mou du cou et du dos et un saignement à l'oreille ainsi que des difficultés respiratoires lors de la dépressurisation de la cabine. Ils avaient aussi dénoncé le fait que de nombreux masques à oxygène n'étaient pas opérationnels.